Coucou ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech si tu aimes donc les astuces iOS sur iPhone. C'est parti les amis ! Voilà donc pour cette astuce si tu as l'habitude de faire des notes et si tu veux cacher ces notes ou si tu veux protéger tes notes, il va donc falloir te rendre dans tes paramètres de réglage. Tu rentres à l'intérieur, tu vas descendre jusqu'à arriver sur notes. Donc tu diriges sur notes et tu rentres à l'intérieur. Une fois que tu es rentré à l'intérieur, ici on peut s'apercevoir que l'on a l'option mot de passe. Mot de passe, tu valides sur cet item. Une fois que tu auras validé cet item, tu vas donc pouvoir créer un mot de passe et tu vas pouvoir déverrouiller ou verrouiller une note soit par le biais d'un mot de passe, soit par Face ID ou par Touch ID. Tu vas donc pouvoir déverrouiller cette note ou la verrouiller soit par Touch ID, soit par Face ID ou tout simplement par un mot de passe. Créer un mot de passe pour toutes vos notes verrouillées. En tête. Donc créer un mot de passe pour toutes vos notes verrouillées. Mot de passe. Nouveau. Obligatoire. Champ de texte sécurisé. Donc c'est à cet endroit là que vous allez déjà mettre un premier mot de passe. Nouveau. Champ de texte sécurisé. Vous validez, vous avez votre clavier et on marque notre mot de passe. C'est parti. Confirmez le mot de passe. Juste dessous, on vous demande de confirmer ce mot de passe. C'est parti. Indice. Indice. Conseiller. Champ de texte. Saisissez un indice pour votre nouveau mot de passe. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Alors vous pouvez mettre un indice, c'est conseillé ou c'est comme vous voulez. Vous le mettez ou vous le mettez pas. Je vais pas le mettre. Utilisez Face ID. Bouton. Désactiver. Activez cette option afin d'utiliser Face ID pour afficher les notes protégées par un mot de passe. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. On pourra donc utiliser Face ID pour déverrouiller cette note. Bouton. Activez. Voilà, c'est activé. Bouton. Important. Si vous oubliez ce mot de passe, vous ne pourrez plus consulter vos notes verrouillées. En savoir plus. Donc attention à ne jamais oublier votre mot de passe. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous partez complètement en haut à droite sur le bouton OK. OK. Donc vous revenez dans les réglages de notes et c'est terminé. Maintenant, si vous ouvrez une note. Maintenant, on va dans notes. Note. On ouvre. Nouvelle note. On part tout en bas créer une nouvelle note. Nouvelle note. Note. Ici, par exemple, je vais créer une note. Salut à tous. Surtout, n'hésitez en aucun cas à vous abonner si vous aimez la chaîne Vision High Tech. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. C'est important pour recevoir les vidéos avant tout le monde et être les premiers à voir les vidéos. Insertion de salut à tous. Voilà. Donc la note est créée. Maintenant, je vais la protéger. Donc maintenant, je clique sur le bouton complètement en haut à droite. OK. OK. Dossier. Bouton de retour. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous revenez sur le bouton complètement en haut à droite qui porte le nom de... Action de note. Action de note que vous validez. Et ici, en bas de votre iPhone, s'est ouvert un tiroir. Et vous avez l'option... Scan, book, ferme, scan, épinglé, book, verrouillez la note, book. Verrouillez la note. On valide. Avertissement, verrouillez la note. Une fois que vous avez fait donc verrouiller la note, une boîte de dialogue apparaît. Et là, vous êtes prêt à verrouiller cette note. Saisissez votre mot de passe pour verrouiller cette note. Chant de texte sécurisé. Notification en cours. Vous saisissez votre mot de passe. Point d'insertion à la fin. Ici, moi, j'avais marqué TP. Y, T, P, nulle, bouton. Une fois que votre mot de passe a été frappé, vous allez sur le bouton OK. Note avertissement. Voulez-vous autoriser la note à utiliser Face ID. Note vous demande si vous l'autorisez à utiliser Face ID ou Touch ID. Puisque si vous avez un bouton en bas, vous pourrez aussi utiliser Touch ID. Donc, on va dire oui. OK. On ferme la note. Et maintenant, notre note est verrouillée. Vous fermez tout et vous revenez dans Notes. On va donc aller ouvrir notre dernière note. On ouvre donc toutes les notes. C'est bien aujourd'hui que j'ai fait cette note. Je la valide. Cette note est verrouillée. Et la note ne s'ouvre pas. On me dit cette note est verrouillée. Afficher les notes. Bouton. Regardez, il y a un petit cadenas qui s'est mis. Vous avez donc protégé votre note par mot de passe via Face ID. Et ça, ça peut être vraiment ultra génial. Si vous avez des choses, par exemple, à cacher, des notes à protéger, des photos, des choses à protéger, c'est vraiment le top. Vous avez le petit bouton Afficher la note que l'on valide. Donc, on vous demande authentification par Face ID ou Touch ID. Réessayez, vous saisissez votre mot de passe. Donc, il ne m'a pas reconnu. Maintenant, je vais réessayer ou je peux taper mon mot de passe. J'ai un bouton Nouvelle Tentative Face ID, ce que je vais faire tout de suite. Et je viens de déverrouiller ma note. Voilà donc pour cette vidéo. Petite vidéo courte, mais qui vous permettra d'avoir de belles notes bien protégées. C'était sur Vision et Tech. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine astuce iOS iPhone. Et à très vite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada